Musique C'est tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo haul je sais que je fais souvent des hauls mais là j'avais plein de trucs que j'avais trop envie de vous parler que ce soit des trucs que j'ai acheté ou des trucs que j'ai reçu donc j'ai tout noté là dessus parce que je vais pas vous les présenter comme ça parce que je trouve que ça n'a rien, on voit pas bien je préfère faire un try on après peut-être qu'il n'y aura pas toutes les affaires lavées, celles qui seront pas lavées je vous mettrai des photos sur des sites donc juste dans ce haul il va y avoir pas mal de catégories que ce soit soins, maquillage vêtements ou accessoires etc Musique Musique Donc tout d'abord je me suis acheté j'ai 3 carnets chez Action dont celui-ci donc le gros là il m'a coûté 2 euros mais il y a vraiment genre énormément de pages et je trouve juste trop trop beau en plus c'est un tissu ça donc ça fait vraiment pas cher et les autres m'ont coûté 1 euro les deux ensuite je me suis pris 2 porte-documents chez Action qui sont juste derrière moi qui m'ont coûté 3 euros 65 donc voilà ça fait vraiment pas cher je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose à la chambre donc dans celui du haut je mets mes carnets dans celui du bas je mets des magazines je me suis acheté un faux cactus chez Action donc il m'a coûté 12 euros et en fait j'ai acheté parce que je trouve qu'on dirait vraiment un vrai le dernier truc donc c'est des pinces en bois en fait que je me suis servie pour accrocher sur ce truc là d'ailleurs ça j'ai fait une vidéo DIY dessus donc dites moi si vous voudriez la voir je me suis pris un livre donc en fait c'est des livres qui sont en 3 tomes je crois je crois que c'est le dernier celui-ci je sais pas si y en aura un autre après et j'avais déjà lu les deux premiers et donc là j'ai racheté le troisième que j'ai pas fini j'ai reçu deux box Emma et Chloé donc il y a celle de février et celle de mars oui je suis en retard donc Emma et Chloé si vous connaissez pas si vous n'avez pas l'habitude de regarder mes vidéos parce que j'en parle très souvent quand même dedans c'est des box bijoux qui coûtent 22 euros mais avec le code promo que je vous apprécie là elles vont bien à 12 euros tous les mois vous recevez un bijou d'une valeur entre 40 et 140 euros il me semble pour les deux box j'ai reçu des colliers donc le premier c'est celui-ci sauf que je suis pas du genre à porter des longs colliers comme ceci du coup je voudrais en fait les faire en choker parce que je trouve que ça pourrait être beau donc voilà faut que je demande à mon père qu'il me le transforme en tant que choker donc ce collier vaut 55 euros donc voilà ça vaut le coup vous payez 12 euros vous avez un truc à 55 euros je trouve ça pas mal donc ça c'était la box de février et donc celui de mars j'ai essayé de le mettre l'autre jour juste après l'avoir reçu mais en fait c'est cassé quand j'ai essayé de le mettre donc j'étais vraiment déçue parce qu'en fait c'est hyper fin donc pareil je vais peut-être essayer de le faire en choker comme ceci vu qu'il est cassé autant le remettre comme je préfère et voilà je l'aime bien mais j'espère que j'arriverai à le mettre en choker parce que je trouve que ça pourrait faire hyper beau j'ai reçu une commande Néjoli alors je vous mettrai une photo parce qu'en fait j'ai gardé certains trucs pour moi et il y a d'autres trucs que j'ai mis dans un concours il y a un truc que j'ai adoré ce collier là en fait donc c'est un choker mais je trouve que ça fait hyper beau mais voilà j'aime bien ce que ça fait genre avec un chute comme ça je trouve que ça fait beau et donc dans la commande j'ai aussi pris des pinceaux j'ai également pris un beauty blender qui est juste ici je ne l'ai pas encore utilisé parce que je ne l'ai pas encore lavé mais voilà j'ai pris plein de trucs et j'adore ce site parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont cool surtout les colliers j'aime trop les colliers là-bas donc j'avais également pris ce petit truc donc en fait c'est juste pour mettre à l'oreille comme ceci voilà vous pouvez le mettre là si vous n'avez pas envie de vous faire verser les oreilles mais que vous aimez bien les trucs dans ce genre là j'avais également oublié de vous présenter donc dessus ces deux crayons à lèvres là je crois que c'est la teinte 15 mais je ne voudrais pas dire de bêtises donc ça c'est plus un bordeaux et celui-ci c'est un marron donc que j'ai mis aujourd'hui avec ce rouge à lèvres là donc voilà ils sont cools ils sont faciles à appliquer assez crémeux ensuite j'ai reçu une coque d'ordinateur donc de la marque Woodstuff donc c'est grâce au site Ivancy et donc j'ai pu recevoir une coque pour ordinateur donc en fait c'est pas vraiment une coque c'est plus un stickers mais qui est en bois donc déjà je trouve que c'est hyper beau et c'est hyper original j'aime trop ça j'ai reçu des compliments dessus et tout donc voilà je suis juste trop contente la coque vaut 124€ je crois donc c'est pas donné mais sur le site il y a plein d'autres accessoires je vous mettrai le lien en barre d'info comme ça si vous voulez aller voir et j'aime vraiment trop je trouve que ça fait trop beau de mes parents pour mon anniversaire j'ai eu une carte cadeau Sephora je vous montrerai après ce que j'ai été acheté avec et puis en dernier dans les accessoires j'ai eu 7 montres pour mon anniversaire donc de la part de mes amis donc c'est une montre Clouse je vous montrerai de plus près et en fait ça me permet de changer je voulais vraiment une montre en cuir comme ça enfin un bracelet cuir pour pouvoir changer en fait de la Michael Kors celle-ci j'aime trop j'avais déjà regardé sur le site et ce que j'adore en fait c'est que le fou n'est noire comme ça je trouve ça trop trop beau je suis trop contente et ça a l'air d'être de la bonne qualité donc voilà donc en premier en vêtements il y a ce suite je pense que vous l'avez remarqué étant donné que je l'ai depuis le début de la vidéo et donc c'est un suite que j'ai eu au concert de Drake j'y suis allée le dimanche le 12 et c'était juste trop 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 bien j'étais trop contente en plus il y avait Nicki Minaj et tout enfin c'était trop bien et donc j'ai pris un suite voilà en fait là c'est marqué Revenge et de l'autre côté c'est marqué Summer Sixteen et sur la manche marqué Looking for Revenge voilà donc je l'aime trop en plus c'est hyper confortable ensuite donc j'ai fait une commande chez Asos sur Asos et j'ai pris des collants et un pantalon donc j'ai pris des collants en rési meuf super originale mais voilà j'en voulais pour mettre des jupes de temps en temps et puis j'ai pris un pantalon qui ressemblait un petit peu au Jamie de chez Topshop bon il est beaucoup moins bien la matière est moins bien ça accroche les peluches et les poils il était à 30€ je crois un truc du genre alors que le Topshop il est quasi à 60€ donc voilà ça ira pour l'instant ensuite donc je suis allée chez Pinky donc j'ai acheté une jupe c'est une jupe simili cuir avec des fermetures et je l'aime beaucoup il me semble que je l'ai payé genre 20€ un truc du genre et puis donc je me suis pris un haut aussi un manche longue et je l'aime beaucoup pareil il est cool il est pas trop court et j'ai pas beaucoup de vêtements rouges alors que j'adore ça et voilà du coup je suis contente et puis le dernier truc que j'ai pris chez Pinky c'est des bottines que j'aime trop j'avais jamais osé commander des bottines comme ceci j'en ai jamais vu en magasin en fait mais sur internet j'osais pas en commander parce que j'avais peur que ça me fasse des grands pieds mais au final je les ai essayées en plus elles étaient à 14€ donc ça fait vraiment vraiment pas cher je les mets hyper souvent c'est d'assez bonne qualité donc là j'ai beaucoup de retard je m'excuse pour les marques parce que en fait j'étais malade pas mal de fois ces temps-ci c'est pour ça que je suis en retard et aussi parce que j'ai eu le bac blanc donc premièrement de la marque Roche-Posay enfin la Roche-Posay j'ai reçu un masque c'est un masque séborégulateur je crois je l'ai déjà utilisé quelques fois j'ai pas remarqué un résultat énorme mais voilà les masques jamais c'est une masque on voyait un résultat juste derrière voilà il est bien il hérite pas la peau et tout mais j'ai pas remarqué de résultat flagrant on va dire ensuite j'ai reçu un truc que j'adore donc c'est un démaquillant sous forme d'huile de la marque L'Occitane et juste ce démaquillant c'est de la bombe j'avais jamais essayé les démaquillants en huile en fait et juste c'est une découverte c'est le premier démaquillant qui m'irait pas du tout du tout du tout il démaquille hyper bien il n'a vraiment pas besoin de beaucoup donc voilà ça vaut trop trop le coup en plus c'est une marque assez naturelle et tout aujourd'hui j'utilise tous les jours j'utilise plus que ça maintenant j'ai également reçu une crème hydratante de la marque L'Occitane donc c'est celle-ci sous forme de peau et pareil je l'aime trop c'est la première crème hydratante qui marche en fait parce que toutes les autres j'ai l'impression que c'est en surface qu'en surface ma peau est dégueulasse et toute huileuse sauf que ça hydrate pas en profondeur alors qu'avec celle-ci j'ai l'impression que ça hydrate vraiment en profondeur ça laisse pas un fini trop gras je la mets autour des yeux donc ça hérite pas du tout et voilà j'aime trop en plus il y a une énorme quantité là-dedans pareil je l'utilise depuis plus d'un mois il est à peine creusé en fait enfin genre c'est trop trop bien ensuite j'ai reçu un complément alimentaire donc c'est un complément alimentaire pour les cheveux mais étant donné que j'ai dû prendre beaucoup de médicaments dernièrement du coup je l'ai pas trop utilisé je l'ai déjà pris quelques fois mais je l'ai pas pris régulièrement j'ai arrêté parce que quelques jours j'ai eu des vertiges en fait je savais pas de quoi ça venait donc j'ai préféré arrêter ça donc voilà je le reprendrai peut-être quand j'aurai moins de problèmes le code promo Winterly et ça vous donne un vernis au fer en fait ensuite donc j'ai reçu deux produits de chez Sephora donc tout d'abord il y a le rouge à lèvres que je porte là donc en fait c'est le nouveau rouge velouté sans transfert je pense que vous avez entendu dans pas mal de vidéos que Sephora avait ressorti de nouvelles teintes pour ces rouges à lèvres et donc ils en ont ressorti plein des nudes etc donc ça c'est vraiment cool en plus je crois que ça vaut 11 euros un truc du genre donc c'est vraiment pas cher ça se présente comme ceci le packaging ensuite de chez Sephora j'ai reçu leur nouveau sun disc donc si vous savez pas ce que c'est ça se présente comme ceci celui-là je l'avais reçu il y a pas mal de temps dedans vous avez du bronzer et du blush et donc là j'ai reçu celui-ci donc il est hyper beau il est plus discret que l'autre plus facile je pense parce qu'en fait vous avez juste à mélanger et vous mettez comme ça voilà c'est cool je crois que ça vaut 17 euros et puis donc le dernier produit que j'ai reçu de chez Octoly donc c'est un lot de chez L'Oréal je vous mettrai une photo parce que je l'ai pas là mais voilà c'est un lot de produits donc il y a un fond de teint leur nouveau une palette correctrice et puis une crème démaquillante donc ça a l'air cool j'ai pas encore testé mais ça a l'air cool donc on passe au site Ivancy donc j'ai reçu en fait il m'a envoyé pour la Saint Valentin vous voyez que ça fait très longtemps que je suis très en retard donc il m'a envoyé un lot de produits en fait dans une petite trousse qui était juste super mignonne et donc il m'a envoyé trois produits donc un que j'ai mis dans un concours parce que c'est un vernis Kiko rouge mais je mets pas de vernis du coup j'ai décidé de le mettre dans un concours qui arrivera prochainement ensuite ils m'ont mis un baume à lèvres de chez The Body Shop qui est juste trop 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 bien ça sent la vanille vous le prenez comme ça vous voyez qu'il est assez creusé et j'aime trop ce truc je trouve que ça marche trop trop bien donc voilà ça je suis super contente et puis ils m'ont envoyé un rouge à lèvres MAC donc c'est celui-ci donc c'est un rétro mat et c'est la couleur Ruby Woo et juste regardez-moi ça ensuite donc j'ai reçu un lot de la marque Beauté Privée donc c'est grâce au site Influence for Brands et donc ils m'ont envoyé un lot parce qu'ils vont faire une vente privée donc Beauté Privée si vous connaissez pas c'est un site qui fait des ventes privées sur du maquillage des soins des soins pour les cheveux ou des séjours dans des spas etc et je suis abonnée depuis hyper longtemps depuis des années à ce truc là et j'ai déjà commandé plusieurs fois dessus donc des produits NYX par exemple vous avez pas mal de ventes dessus vous avez du NYX vous avez régulièrement du The Balm du L'Oréal du Kardashian Beauty du Macadamia etc donc voilà c'est vraiment cool si vous cherchez des produits de maquillage pas trop trop chers mais voilà donc j'aime beaucoup ce site je vais assez régulièrement voir dessus et là on va y avoir une vente de la marque Modelco donc j'avais jamais acheté de produit mais j'avais déjà entendu parler et donc c'est une marque pas très chère donc là ça va vraiment être des prix ridicules à mon avis j'ai reçu trois produits donc je vous mettrai la date de la vente sur l'écran j'ai reçu trois produits donc il y a ce produit là que j'ai pas encore testé je me demande si je vais pas le mettre dans un concours parce que j'en ai pas trop besoin en fait parce qu'en fait j'utilise pas trop de produits dans ce genre et j'en ai déjà j'ai reçu ce truc donc qui est d'un côté un mascara et de l'autre un eyeliner comme ceci et juste ce truc c'est la grosse bombe l'eyeliner celui que j'utilise en ce moment il tient hyper bien il est pas du tout difficile à appliquer on pourrait se dire que c'est difficile le plus que c'est comme ça mais la mine est hyper rigide en fait et assez fine donc c'est hyper facile et il est hyper noir hyper opaque pas du tout difficile à mettre et il tient hyper bien voilà je suis trop trop contente franchement c'était pas le produit que j'attendais le plus de ce lot et au final je l'adore pareil le mascara il est hyper bien donc c'est pas des picots en plastique mais après ça ça me dérange pas la brosse est un peu recourbée elle fait des cils épais, longs etc donc ça c'est vraiment 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 cool j'aime trop ce truc en plus pour emmener je trouve que c'est hyper pratique parce que vous avez deux produits en un et puis le dernier produit qui est le plus intriguant et qui est le mieux en fait c'est un coup de coeur j'utilise tous les jours quasiment à part les jours où j'ai vraiment pas le temps en fait c'est un recourbe aux cils chauffant donc ça peut faire peur quand je dis ça mais là vous avez un petit bouton vous faites on ça va chauffer ici et de l'autre côté vous avez donc là c'est sale parce que j'avais oublié de le mettre avant mon mascara tout à l'heure ça va hyper vite à chauffer franchement en une minute c'est chaud et ensuite vous prenez les cils comme ça et vous les plaquez un peu enfin vous les ramenez sur votre paupière et ça marche hyper bien je passe genre 30 secondes à faire ça ça me fait beaucoup moins peur que le recourbe aux cils genre normal je vous le conseille vraiment il est génial ce truc ensuite donc j'ai reçu des produits de l'EF je vais pas tout vous montrer là j'ai pas tout essayé encore faut que je vous fasse une vidéo sur l'EF où il y aura des produits que j'ai reçu des produits que j'ai acheté je vous ferai un peu une revue et en même temps un maquillage donc ce mascara là il est génial j'ai jamais testé un mascara aussi bien pareil je l'avais prêté à des potes l'autre jour elles l'ont adoré c'est génial quoi et moi je mets 3 couches c'est le seul mascara avec lequel je peux faire 3 couches parce que tous les autres ça me fait des cils qui se collent ça me fait des paquets etc celui-ci ça fait aucun paquet ça fait des cils longs, épais etc et hyper facile à utiliser donc voilà j'aime trop 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 ce mascara il doit même pas valoir 5€ puis je crois que c'est tout pour ce que j'ai reçu c'est déjà énorme mais voilà ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul du coup j'ai accumulé, j'ai accumulé, j'ai accumulé les derniers produits maquillage que j'ai à vous montrer c'est les produits que j'ai eu pour mon anniversaire donc que j'ai acheté avec la carte cadeau de mes parents et que mes amis m'ont offert donc au départ en fait pour mon anniversaire ils m'ont offert 2 produits sauf qu'il y en a un sur les 2 que j'avais déjà donc du coup j'ai été leur porter mais j'ai pas encore dépensé les sous en fait ils me l'ont fait sous forme de 4 cadeaux et sinon il m'avait offert une palette mais genre il pouvait pas tomber mieux comme palette en fait donc c'est la Moondust de chez Urban Decay il me semble que c'est une nouvelle et donc il y a 8 fards dedans donc au départ quand on la regarde ça fait un peu peur on se dit qu'on va pas pouvoir faire grand chose avec mais juste les fards sont géniaux donc voilà en fait cette gamme là de chez Urban Decay ce sont des fards irisés mais genre hyper irisés limite pailletés et juste j'en avais déjà testé un de cette gamme là et je l'aime trop parce qu'en fait ça a des reflets donc voilà là par exemple vous voyez un rose pétant et en fait sur la paupière ça se donne ça ça orange et j'aime trop j'aime trop cette couleur là en plus je voulais trop un fard de cette couleur là ça tient hyper bien c'est hyper pigmenté ça fait pas de chute et du coup vu que c'est ma gamme préférée j'ai racheté un autre qui est plus dans les tons orangé marron marronné pardon c'est le Midnight Blast donc ces fards là ils sont assez chers regardez moi ça la figmentation ces fards là ils sont assez chers ils valent 21,50€ mais juste ils sont magnifiques donc je l'ai pris avec la carte cadeau ensuite je me suis racheté mon fond de teint Dior qui est mon préféré qui est le Dior Skin Nude et donc moi je prends la teinte 0,10 il me semble que c'est la plus claire il vaut 47€ un truc du genre donc je l'ai pris avec la carte cadeau il y a 30ml dedans mais juste il est génial en fait il est trop trop bien il fait un teint assez naturel c'est la seule couleur qui ne change pas au fur et à mesure de la journée sur ma peau donc voilà pour cette vidéo j'espère que vous aurez aimé que ça vous aura plu que ça n'aura pas été trop 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 long mais voilà j'ai essayé de parler assez vite je ne sais pas si j'ai réussi à le faire pendant tout le long de la vidéo mais on verra bien sur ce je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501